... Aujourd'hui, pour commémorer avec vous cette fête nationale très chère pour tous les Croates, mais également pour les Marocains, dès lors que nos relations bilatérales n'ont cessé de s'améliorer et d'avancer dans le bon sens. Nous partageons beaucoup de choses. Déjà que nos relations diplomatiques ne datent pas des années 90, elles datent du 18e siècle avec les deux consulats que vous entendez dans l'histoire de votre pays. Et je me souviens déjà des positions et des valeurs que votre président a incarné avec énormément de courage et d'audace à un moment où le courage n'était pas les gens dans la région. Je dois dire aussi que notre pays, effectivement, a de commun avec le vôtre cette volonté d'émerger. C'est ce que vous avez fait à travers un passage difficile, mais réussi, pour la crise de la Covid-19. Vous avez même présidé l'Union européenne à l'époque. Et vous avez su, l'année dernière, également, marquer le record des taux de croissance en Europe avec peut-être l'un des meilleurs, si ma mémoire est bonne et si les chiffres sont corrects. Vous avez eu plus de 6% de taux de croissance et marquant ainsi le deuxième, je pense, taux de croissance dans la région. Je pense que vous avez énormément de choses à apprendre au monde et à disséminer. Vous avez une culture, nous l'avons bien vue, avec l'humilité et cette volonté d'apprendre, et de connaître et de se rapprocher d'une autre culture en chantant l'hymne national marocain en arabe. Donc, je pense que cela mérite encore vos applaudissements. C'est très touchant pour nous qui sont ici. En guise de conclusion, je voudrais dire que nos relations bilatérales ont de cette particularité d'afficher une ambitie sur des secteurs importants. Le tourisme est un secteur où vous êtes particulièrement performant. Il y a des échanges entre deux pays qu'il va falloir qu'on améliore naturellement. Cela fait partie des objectifs communs et je pense que there is room, il y a un espace qu'on pourrait occuper ensemble autour de valeurs importantes. Vous en avez cité quelques-unes à la lumière des bouleversements que connaît notre pays. Et effectivement, Sa Majesté en tant que président du comité Al-Quds ne cesse d'oeuvrer dans le sens de la paix dans le monde, en étant très attaché à la légalité et à la légitimité internationale et aux droits humains et aux droits à la vie avant tout. Je pense qu'aujourd'hui, pour rester sur une note festive, nous avons, et je vois que le public et vos invités, qui sont très nombreux d'ailleurs aujourd'hui, témoignent de l'intérêt que porte cet écosystème d'acteurs, de décideurs, pour votre pays, pour la destination que vous représentez, mais également pour l'idéal que vous incarnez. Encore une fois, merci et très honore de vous présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada